Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, encore une fois, exceptionnelle. Et aujourd'hui encore une Star Wars de Black Series, la série noire. Il s'agit de Kylo Ren aux lèvres pulpeuses. Kylo Ren, un masque, démasqué, oui. Même si je trouve que Kylo Ren est un peu laid. Même en vraie personne. Surtout le dessin que je n'aime vraiment pas. On va lire le bac un peu, après je vous reparlerai. Sombre guerrier fort dans la force, Kylo Ren commande les missions du premier ordre avec un tempérament aussi ardent que son sabre à laser peu conventionnel. En effet. Alors, voilà pour la boîte. Pour la figurine. Pourquoi un masque? Parce que je n'ai pas la version masquée qui est, selon moi, bien plus cool. Je veux dire, c'est la même figurine. Moi, j'aurais préféré qu'Hasbro fasse genre un switch de tête, parce que genre, c'est la même figurine. Sauf que l'autre, elle vient avec son casque, puis là, elle a pas de casque. Avec pas de casque. Moi, je trouve ça vraiment poche. Puis en plus, moi, je n'ai jamais vu elle avec le masque en magasin. Elle vient avec deux accessoires. Le sombre... Le sombre fermé. Qui est quand même nice. Mais bizarre. Parce que, je veux dire... Ça, c'est un genre d'accessoire que... Que tu utilises genre dans des... Genre des stop motion vidéos. Des trucs de même. Mais, ouais. Je ne vais pas la mettre sur mes tablettes avec cet accessoire-là dans les mains. Même si, je n'ai rien à redire qu'à émis ça avec. Sinon, le sombre laser, lorsqu'il est actif... Au niveau du sort... Au niveau du dimanche, c'est à peu près la même chose. Sauf que je viens de remarquer... Je viens de remarquer l'espèce de ligne rouge. Je ne sais pas si c'est quoi. Ah, je ne sais pas si c'est quoi. Genre... Hum, c'est spécial. C'est cool. Je ne sais pas si c'est quoi dans l'univers de... C'est à voir si tu as un fil, si tu as une boutte de lumière, si tu as genre... Si tu voulais, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu weird les bouttes d'ici. Je trouve qu'il aurait dû être plus mince les bouttes rouges. Hum, parce que là, on dirait qu'ils sont un peu plus gros... Hum, que les bouttes... Hum, que le sombre, genre. Lui du milieu, c'est correct, mais eux, ils auraient dû être plus minces un petit peu. Ou sinon, le sombre, il est vraiment nice. Tu sais, si je te montre un sombre, hum... Que je dirais, conventionnel... C'est vraiment, hum... Une tige bleue. Puis celui-là, il est comme tout avec des... Tu sais... On voit que... Le sable de Kylo est peu conventionnel. Hé, 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 hé... Alors, voilà pour les accessoires. Ou sinon, on passe à la figurine. Qui est un mélange, hum... De fabriques, hum... De tissus, hum... Véritables. Ainsi que de plastique pour les trucs comme le foulard, les autres pattes de tissu intérieur, pis la ceinture. La ceinture qui se déplace, mais qui s'enlève pas. Mais de toute façon, pas besoin de l'enlever, ça sert à rien. Sinon je trouve ça cool, le mélange, cette petite cape est en plastique, pis il a vraiment une autre texture avec plein de petits points dessus. Tandis que ça fait un contraste de texture, pis c'est cool. J'aime ça. Au niveau du capuchon, comme d'habitude, c'est une position, c'est comme ça ou rien. C'est impossible de le baisser. Il est comme trop petit pour rester en bas. Il est pas assez pesant pour que le gravité le tienne en bas, pis qu'il remonte. Sinon, au niveau de la paint job, au niveau du visage, c'est pas si pire. Il est trop white. Ok, comme ça. Je sais pas si tu peux le voir, mais il y a des trucs sur la figure qui sont pas supposés être là. Sur la joue, pis sur le bord de la mâchoire. Ainsi qu'un point noir sur le bout du nez. Ça, c'est vraiment plate. T'sais déjà qu'il est pas très beau, il y a des petits défauts dessus. C'est un peu plate de ma version. Ça doit pas être de même pour tout le monde. Euh, mais ouin. Euh, un peu déçu pour ça. J'aurais vraiment aimé que ça soit deux head sculpts. Head sculpts pour la figurine au lieu d'être deux figurines. C'est vraiment con. Ah, c'est bon. Bon. Au niveau des bottes, on a vraiment une différence. Ça fait vraiment shiny du reste de son seau. Euh, c'est textureux tissu. Après ça, une espèce de caoutchouc plastique mat. Ainsi que ses bottes... On dirait vraiment qu'il y a des bottes en caoutchouc. Mais ça, c'est quand même correct. Parce que ses gants ont le même genre de... Ont le même genre de texture. Je sais pas si tu peux le voir. Ouais. Fait que... Au niveau des cheveux, c'est pas trop pire. Mais j'ai essayé de mettre un hood en dessous de ses cheveux. Mais ça... Ça fait une mode genre bizarre de même. Fait que c'est fucké. Fait qu'au niveau du hood, tu peux juste... La voir comme ça, là. Pis genre... De même, là. Heeeeh! Assassin! Euh... Au niveau des articulations. On a le classique... Articulation en T ici. Ainsi que simple coude, toujours aussi décevant. Au niveau de la tête, on a le 360. Mais là, il y a un hood. Fait que c'est fucké. Il peut regarder vers le bas. Quand même beaucoup. Il peut regarder vers le haut. Euh... Pas du tout. À cause du hood. À cause de la petite cape là. Pis à cause de sa petite huppette de cheveux à l'arrière. Fait qu'il peut pas regarder vers le bas. À le haut. Pis il y a pas de pivot. Euh... Au niveau du cou. Ensuite, au niveau du poignet, c'est un peu spécial. Euh... Il plie pas d'avant arrière. Euh... Il plie... Euh... De bas en haut. Genre son poignet, au lieu de pouvoir faire ça. Il fait ça. Fait que ça, ça se règle ces articulations-là. C'est ce genre de problème-là. Avec des balles joints. Au niveau des... Des joints en forme de boule. Comme sur les Parenja. Mais genre Hasbro, eux, ils sont fans de tout ça. Je sais pas trop là. Mais tu sais, si tu spins, ça reste quand même qu'il... Il va de haut en bas. Fait que... C'est cool. Parce qu'avec son sable, il peut faire des trucs. Genre... Peut-être que si t'as le mis dans sa main. Comme ceci. Voilà. Ben, il peut faire genre... Fait que tu sais, euh... Je verrais bien ce genre de main-là sur une figurine du comte, du coup. Ça serait cool. Avec son sable qui est curvé, là. Ça serait vraiment nice. Ouais. Ouais. J'ai une bonne idée de retrait à se boire, là. Ça serait une bonne idée. Moi, j'aimerais ça. Contre deux coups, je le trouve cool. Ensuite, au niveau du torse... On a... Une légère articulation. Euh... Mais euh... La... La... Son sou, il ferait que... Tu pourrais juste le tourner... Légèrement. Mais juste adéquatement, là. C'est pas si pire. Au niveau des jambes, on a... Le double genou. Euh... Une articulation au niveau... Euh... De la cuisse. On a-tu une rotation au niveau de la botte? Non. Pas du tout. Ensuite, au niveau de la cheville, on a le pointé. Ainsi que... Le arc. Et... Un pivot au niveau de la cheville. Alors, voilà. Euh... Ben, c'est ça. Euh... Avec... Avec... Avec Kylo Ren. Euh... Ce qui est cool, c'est que là, tu peux le mettre avec rue. Parce que dans le film, quand il se bat contre rue, euh... Sur la planète de... De la base, là, justement. Ou est-ce que c'est de l'hiver, là. Ben, il a pas son masque. Mais, tu sais, comme je dis, j'aurais bien aimé une seule figurine. Pis deux... Euh... Deux têtes interchangeables. Poup-poup. Euh... Tu sais, comme Marvel, ils font ça des fois. Pis Marvel, ils font... C'est Hasbro qui les font. Pis Hasbro, ils font Star Wars, Black Series. Fait genre... Moi, je comprends rien là-dedans, là. Je veux dire, les Marvel, ils ont des doubles coudes. Pis pas eux. Ah... Fuck, il est bien raide. Mais, euh... Ouais, c'est ça. Fait que... Parlant de... Parlant de... Kylo Ren, euh... On pourrait en parler un petit peu dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. On a reçu... On a vu le titre, euh... Du prochain, euh... Du prochain film de Star Wars. The Last Jedi. Avez-vous hâte? Euh... C'est quoi vos théories? Euh... Qu'est-ce qui se passe avec Kylo Ren? Euh... Est-ce que vous pensez que... Vu qu'il a tué... Euh... Son papa... Euh... Ben, il va... Euh... Avoir des regrets. Il va virer de bord. Ou whatever. Est-ce que réelle, vu qu'elle l'a vu... Elle l'a vu tuer... Euh... Han Solo. Ben, elle a pas aimé ça. Fait que la colère, bla bla bla... Est-ce que Rue va virer de bord? Pis là, ça va faire vol de face! Qu'est-ce qui va se passer avec Kylo Ren? Ben, vous le saurez... Dans le prochain épisode... De Star Wars! ... ... ...